bonjour à tous c'est nicolas pomarède alors journée très baissière pour ce 24 juillet 2020 j'ai fait que des shorts donc d'habitude j'aime pas trop ça je préfère quand les journées sont haussières c'est tout simplement parce que c'est une certaine affinité mais je pense que vous allez voir ça va être ça va être instructif à mon avis donc on y va c'est parti alors c'est parti je suis désolé j'ai enregistré un petit peu tard par rapport à l'ouverture ça a mis un peu plus de temps que prévu j'avais une mise à jour sur l'ordinateur du coup ça m'a fait retarder l'enregistrement donc voilà j'avais vendu baba j'avais short et baba et là mon alerte se signale donc j'ai gagné 117 dollars désolé j'aurais bien aimé vous montrer un peu plus tôt le moment où je prends le trade mais bon c'est comme ça tant mieux si je gagne j'ai short et baba je vais décortiquer un petit peu la séance à la fin de cette vidéo en vous montrant plusieurs unités de temps pour vous montrer pourquoi je short pourquoi j'achète en même temps e ht h le titre ht h qui a perdu près de 25 % je les short et aussi c'était avant que j'enregistre malheureusement mais c'est pas grave il ya une petite consolidation il ya eu des gros volumes là comme vous voyez il ya eu beaucoup de convergence voyez en plus les indices sont baissiers donc énormément de convergence des volumes un gros gap baissier belle consolidation pour nous permettre de rentrer sur le titre en étant short là je viens de prendre 40 titres sur les 60 ce qui fait 100 dollars de gains déjà dans la poche et je laisse courir la petite partie de de gains latents la voyez on est à 60 dollars de gains latents 150 160 si je sors maintenant mais je vais attendre un petit peu j'ai déjà 100 dollars dans la poche quoi qu'il arrive j'aimerais bien faire un peu plus parce que là il est très très impulsif le titre les indices sont baissés il ya énormément de convergence de signaux vous le verrez tout à l'heure quand je décortiquerai décortiquerai davantage la séance voilà 80 dollars 95 dollars 90 dollars de gains latents là regardez comme il ya plus de vendeurs dans le carnet d'ordres qu'il n'y a d'acheteurs donc pour l'instant il ya vraiment rien qui nous dit de sortir du titre sauf une chose c'est pour ça que je vais pas tarder à sortir là je reste sur le qui vive deux choses même attention je vais sortir ça il ya 237 dollars de gains voilà pourquoi parce que le titre a fait son range moyen et en plus on approche du gros chiffre rond des 80 dollars donc là ce sont les seules limites que j'ai mises c'est pour ça que je suis sorti mais avec un très beau trade là sur le hth et merna là je vais le short et ici un point de stop idéal au dessus autour des 69 dollars 50 et j'attends que ça casse les 68 dollars gros chiffre rond mais moins gros que les 70 dollars un peu plus haut et la journée étant impulsive impulsive à la baisse je short là j'attendais un pull back là il ya eu le pull back oui c'est ce rebond là qui a créé cette bosse au dessus là cette cette espèce de bosse j'espère que le titre va descendre voir s'il descend pas très vite c'est qu'il risque de rebondir et je vais s'y casse et 68 c'est bien s'il les casse pas c'est que c'est mauvais signe voyez les casse pas il rebondit dessus donc je vais sortir avant même mon stop là aucun regret 39 dollars de pertes c'est rien du tout mettez moi un maximum de pouces c'est gentil ça vous coûte rien ça ne coûte rien de toute façon ça permettra d'être plus vu aussi par d'autres personnes qui aiment le trading peut-être donc ça serait sympa alors là voilà je vous fais un petit débrief on est sur le titre alibaba que j'ai shorté sur le graphique jour alibaba est très haussier d'accord mais ce qui est intéressant de regarder c'est ce graphique là le graphique 2 heures parce qu'en fait sur le graphique 2 heures qu'est ce qui se passe ben voyez le titre est ici il est en dessous d'un support qu'on va voir ici voilà sur le graphique 15 minutes un gros support là donc on a cassé le support voyez on est sous les moyennes mobiles représentés par les lignes vertes et rouges et du coup c'est une journée impulsive à la baisse même si le titre est en train de se refaire la voyez j'ai shorté ici tout à l'heure et j'ai pris mes bénéfices autour des 243 dollars voilà et du coup il ya eu un cet effet ce qu'on appelle un effet momentum un effet psychologique sur le moment dû à la baisse des indices dû à la baisse du titre à une correction du titre est ce que je vais m'éterniser sur plusieurs jours sur ce titre à la baisse non puisque sur le fond il est toujours haussier par contre le titre le ht h regardez bien le graphique jour on est sur le graphique journalier chaque bougie représente une journée ce qui est intéressant là c'est magnifique parce que très très gros support majeur bien entendu pile poil ou bas sur le gros chiffre rond des 100 dollars chiffre très 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 psychologique et le titre est ici donc il a cassé tous les points bas tous les points de stop tout il a tout cassé il est sous les moyennes mobiles sous le gros chiffre rond des 100 dollars donc là les les anciens acheteurs sont très pessimistes j'ai shorté ici je suis sorti un peu plus bas et franchement c'est un très beau titre avec en plus du volume comme vous comme vous l'avez vu tout à l'heure très très gros volume sur ce titre donc vraiment toutes les convergences étaient là pour ce titre celui-là par contre si je devais le garder plusieurs jours je le ferais volontiers alors mrna par contre sur le graphique deux heures là on voit bien que le graphique deux heures qu'est ce qui se passe bah en fait on a cassé aussi un support ici voilà un petit support moins fort que l'acheter h tout à l'heure mais un support quand même et sur le côté moment tom là les acheteurs qui sont en train de paniquer parce que le titre se retourne malheureusement le titre a été plus fort que prévu je n'ai pas pu tirer profit de cette action mais voilà parce que sur le graphique jour vous l'avez bien vu la tendance est clairement haussière même si elle est corrective ces derniers jours elle est quand même elle reste quand même forte et elle reste quand même haussière donc c'est pour ça que j'ai perdu sur le titre c'est j'allais pas dire normal mais c'est pas étonnant j'ai voulu jouer à faire un pari baissier vu que les indices étaient baissiers beaucoup de titres étaient baissiers mais c'est comme ça résultat plus de verres que de rouge 15h42 12 minutes après l'ouverture voilà quelques trades ça suffit pour faire une très bonne journée avec quelques quelques scalps un faut le dire là parce que les trades n'ont pas duré très très longtemps résultat des courses très positif puisque 315 dollars réalisés toujours sur le sur le même compte je le montre parce que c'est toujours important de montrer que c'est un compte réel même si c'est très bien de s'entraîner sur un compte des mots quand on commence tout en étant sérieux bien entendu ça permettra de évidemment de de mieux appréhender le marché réel ensuite et ben voilà la journée a été fructueuse 316 dollars aujourd'hui donc très bonne journée là sur les actions us encore une fois que en short mais bon ça arrive il ya des fois où il ya que les achats des fois c'est que des shorts comme ça l'important c'est de pas avoir d'opinion sur le marché l'important c'est de saisir l'occasion quand elle se présente et c'est ce que vous devez faire vous aussi quand vous voyez ce genre de titre s'effondrer comme ça à condition bien sûr d'avoir des points d'entrée intéressants excellente journée à tous n'oubliez pas abonnez vous et puis surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires vos questions si vous en avez en bas dans la rubrique qui est à votre disposition très bonne journée à tous ciao ciao